Depuis une semaine, pour les chrétiens, c'est le carême. Le carême, c'est la période de 40 jours où Jésus se rend seul dans les airs afin de se préparer dans le jeûne à vivre sa passion à Jérusalem. Donc pour nous, c'est un temps de pénitence, de jeûne et de prière. Euh, attends, t'es sûr que c'est pas le ramadan ça ? Alors, les gens aujourd'hui connaissent mieux le ramadan que le carême, pourtant le carême est plus vieux que le ramadan. Je vous laisse deviner qui a copié sur qui. Bonjour à tous, aujourd'hui vous allez devoir écrire votre livre saint, votre doctrine. Wow, madame, on peut écrire la longueur qu'on veut ? Vous faites ce que vous voulez. Vas-y lui, ok. Je vous ai dit, j'ai pas révisé, je vais encore me taper un zéro, c'est bon. Chrétien, Chrétien t'as vu quoi ? Tu veux voir la feuille en plus, non ? C'est un radin lui, vas-y. Période de jeûne et de prière carême. Oui, c'est lourd. Ça, on va appeler ça ramadan. Ramadan, ça c'est bien ça. Dieu est Dieu, mais le fils de Dieu est de Dieu. C'est Dieu, wesh. Il est en train de s'embrouiller, Chrétien. Madame, Islam il a encore copié sur moi. Non, madame, bouge, j'ai rien fait. Non, je suis en train de travailler, wesh. Le carême commence par le mercredi des cendres. Le mercredi des cendres, les croyants se rendent à l'église pour une célébration spéciale au cours de laquelle les cendres des rameaux de l'année précédente sont consacrées et apposées sur les fonds des fidèles sous forme de croix. Cette année, il y a même un acteur américain, Mark Wahlberg, qui s'est rendu sur un plateau télé avec des cendres sur le fond. Hyper badass. Enfin, ça, ça fait une bonne pub à l'église parce que le gars est beau gosse, il a joué dans des films comme TED ou Transformers, c'est un américain. Je ne suis pas sûr qu'en France, ça passerait aussi bien. Les cendres sont hautement symboliques. Il s'agit d'un signe de repentance. Elles représentent le péché et la fragilité de l'être. En recevant les cendres, le croyant montre qu'il reconnaît ses péchés et demande à Dieu de lui pardonner. C'est marrant d'aller à l'église ce jour-là parce que tu peux voir la personnalité des prêtres juste à leur manière de mettre les cendres. Amen. 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 Mamie ? Pendant le carême, les fidèles sont invités à jeûner et à faire quelques sacrifices pour se rapprocher de Dieu. Contrairement au ramadan, par exemple, il n'y a pas une liste précise d'interdit. Donc en fait, chacun fait un peu son carême à la carte. C'est tranquille ou quoi ? Alors moi, cette année, je vais vous prendre un carême un peu moins hardos que l'année dernière. On va prendre un truc un peu plus light. Tiens, la formule enfant. Ouais, je vais vous prendre la formule enfant. Ne pas dire de gros mots. Vous mettez aussi une prière de 5 minutes le soir. Ne pas embêter ses frères et sœurs. Ouais, ça, c'était pas mal. Se confessez... Non, par contre, vous m'enlevez. Vous m'enlevez la confession, s'il vous plaît. Ouais, je ne suis pas un grand fan. Et puis, je l'ai déjà fait l'année dernière, quoi. On va pas se mentir, c'est un peu relou. Allez, merci beaucoup. On peut se dire que c'est un peu simple, mais en réalité, ça permet de vraiment choisir ce qu'on veut offrir à Dieu pendant le carême. Généralement, on essaie de prendre quelque chose qui nous coûte vraiment. Quelque chose qui prend trop de place dans notre vie et dans notre rapport à Dieu et aux autres. Et on décide de s'en priver rien que pour Dieu. Bon, moi, les gars, j'ai décidé de faire un truc un peu compliqué cette année. Donc, je compte sur votre soutien. Je vais faire un carême sans sexe. Wouah, mais gros, t'es puceau, toi, non ? Tu l'as jamais fait, de toute façon. Ouais, en plus, t'as même pas de meuf. Personne veut de toi. Ouais, c'est vrai. Bon, on fait pas non plus n'importe quoi. Il y a quand même des règles instituées par l'église catholique. Comme, par exemple, jeûner le mercredi décembre et le vendredi saint. Ou encore, ne pas consommer de viande le vendredi. Ça va faire des heureuses. Mais oui, l'église est vegan. S'il y a bien un aliment, puis tu risques de bouffer pendant le carême, c'est du riz. Alors, pourquoi le riz ? J'en ai aucune idée. Mais on dirait que c'est l'aliment intouchable. Manger des pâtes, t'as l'impression que c'est un sacrilège. Par contre, le riz, c'est validé. Personne ne va te poser de questions. À tel point, on se met à faire des soirées bol de riz. Une soirée bol de riz. Déjà qu'on a du mal à ramener du monde à l'église. C'est pas en faisant des soirées bol de riz qu'on va attirer qui que ce soit. Eh les gars, j'ai ramené du riz basmati, on va se mettre bien ! Comme chacun choisit un peu sa manière de vivre le carême, quand on parle avec tes potes, il y a une sorte de petite compétition qui s'installe pour savoir qui fait le mieux carême et en gros, qui finalement est le plus chrétien. Moi, cette année pour le carême, je fais un chapelet chaque jour et puis je vais visiter des vieux en maison de retraite. Oh, ok, pas mal. Pas mal, pas mal. Moi, je me suis dit que ça serait bien de faire un rosaire chaque jour. Voilà, c'est pas grand-chose, mais bon, je pense que Dieu le vaut bien. Et puis, en termes d'action, je compte léguer l'intégralité de ma fortune à une ONG qui s'occupe de la pauvreté dans le monde et puis pourquoi pas faire d'eau de mon cœur à un enfant qui a besoin d'une greffe. Mais après, voilà, c'est vraiment pas une compétition. Au début, tu te fais une liste d'efforts de fou et plus les jours passent, moins les résolutions sont tenues. Chaque jour, c'est un nouveau soldat qui tombe, si bien qu'à la fin, il n'en restera qu'un. Jean-Moïse, je vote contre toi. J'ai vu que tu n'avais pas mis d'argent à la quête dimanche. Voilà. Ce soir, je vote pour Jean-Moïse tout simplement parce que je l'ai vu consommer de la viande le vendredi, de la viande rouge. Voilà, je trouve ça tout simplement inadmissible en ce tonne de carême. Bon, bah moi, par humilité, je vote contre moi-même. De toute façon, je sais très bien que tout le monde veut m'éliminer. Heureusement, regardez ce que j'ai trouvé dans la forêt. Le chapelet d'immunité. Ah ! Heureusement, dans tout ça, il y a quand même quelques jours de répit où le jeûne est allégé ou interrompu. C'est par exemple le cas du dimanche ou de la mi-carème. À ce moment-là, crois-moi, mieux vaut pas être un pot de Nutella. Pour vivre quelque chose de fort pendant le carême, certains décident de suivre des programmes dédiés. Il y en a un qui a particulièrement la cote en ce moment et il s'appelle Exodus 90. Ça commence pas pendant le carême, mais carrément 90 jours avant Pâques. Un peu plus et tu commences à jeûner à Noël. Ce programme, qui nous vient des Etats-Unis, regroupe une liste de choses à faire ou à ne pas faire. On a par exemple pratiquer une activité physique régulière et intense, dormir une nuit complète, au moins 7 heures, s'abstenir d'alcool, de desserts, de sucreries, de manger entre les repas, de soda ou de boissons sucrées. Ok, bon là déjà, tu te demandes si c'est le carême ou si c'est un programme de Thibaut InShape, mais pourquoi pas ? N'écoute que de la musique qui élève l'âme vers Dieu. Alors ça, c'est hyper subjectif. Prendre des douches courtes et froides. Je suis désolé, mais là c'est trop. C'est quoi la prochaine étape ? Voilà, moi l'année dernière, j'avais fait Exodus 180, mais je voulais repenser mes limites encore plus. Donc cette année, je fais Exodus 365, un programme qui s'étend sur 365 jours, à renouveler chaque année, bien sûr. et donc c'est un programme de jeûne, de pénitence, de prière et de défi. Et puisqu'aujourd'hui, on est vendredi, c'est crucifixion ! Allez, ça c'est pour toi Jésus. Si t'as jamais fait le carême, sache qu'il y a quelque chose qu'il ne faut surtout pas dire pendant le carême. C'est ce qu'on appelle le A-word. C'est un peu comme le vous savez qui dans Harry Potter. Ce mot c'est... Alléluia ! En fait, c'est un cri de joie et de louange, donc ça ne correspond pas trop au mood du carême. Dire ça pendant le carême, c'est un peu comme si tu disais félicitations à un pote qui t'annonce que son père est mort. C'est pas ouf. Le problème, c'est que ce mot, il est dans quasiment tous les chants chrétiens, donc parfois tu veux lancer un chant tranquille, sans faire gaffe, et puis tu te retrouves en galère. Oh non, c'est la presti ! Il y a le A-word à la fin du chant. Il faut à tout prix que j'empêche l'Assemblée de le dire. Comment faire ? Il faut que je trouve quelque chose. Et vite, réfléchis ! On l'a échappé belle. Maranatha, ça veut dire notre seigneur vient. Donc c'est un peu plus liturgique, et comme ça, le même nombre de syllabes que... On l'utilise souvent comme substitut. C'est un bon joker. Le carême, c'est le temps du combat spirituel. D'ailleurs, dans la Bible, Jésus est tenté trois fois par le diable dans le désert, et il arrive à s'en détourner. Il nous invite donc à faire pareil pendant le carême, à rester fort face au démon. Sauf que Jésus, il a oublié qu'on n'avait pas trop la même résistance que lui. Paul ! Ouh, Paul ! Qui est là ? C'est Satan qui te parle. Tu vois cette tablette de chocolat ? Oui, je la vois. Si tu la manges, je le transformerai de Nokia en iPhone. Arrière Satan, je connais tes ruses. Et je connais aussi cette phrase qui dit que... L'homme ne se nourrit pas seulement de chocolat, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Non mais n'importe quoi ! Il a vraiment cru qu'il allait réussir à m'avoir, celui-là. Ouais, allô ? Bref, le carême, c'est un temps liturgique qu'on n'est pas souvent ravis de commencer, mais c'est un temps qui nous permet de nous recentrer sur l'essentiel, de nous recentrer sur Dieu. C'est un temps nécessaire pour préparer son cœur à la plus grande fête chrétienne, Pâques. C'est la fin de cette vidéo, merci à tous de l'avoir suivi. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner, c'est toujours sympa. En attendant, je vous souhaite un très beau carême, et que la paix soit avec vous. Sous-titrage ST' 501